Bonjour, vous allez bien ? Avec cette nouvelle génération de facettes, on vit une véritable révolution technologique dans la mesure où ces facettes, bien que très fines, 0,2, 0,3 mm, ont une résistance pratiquement égale aux anciennes facettes qui étaient beaucoup plus épaisses, c'est-à-dire 1 mm. Avec l'ancienne génération de facettes, on était obligé de réduire d'une manière importante la dent, donc de meuler la dent d'une manière conséquente, et on pouvait être amené à retirer jusqu'à un tiers du volume de la dent. Et on se rapprochait dangereusement du nerf. Et il pouvait y avoir des conséquences quelques mois, voire quelques années après, c'est-à-dire une inflammation du nerf avec des douleurs importantes, voire une infection du nerf qui pouvait mettre en danger la pérennité de cette dent. Aujourd'hui, avec cette nouvelle facette non invasive, cette préparation de la dent avant de mettre la facette est vraiment très très légère. Dans certains cas, on peut même être amené à ne pas du tout toucher la dent. S'il y a une préparation d'émail, elle reste très superficielle et à minima. Cette préparation de la dent est tellement légère qu'on est dans la plupart des cas dispensé d'anesthésie. On va être un petit peu clairs pour le moment, on va être foncés avec du... Autre avantage de cette nouvelle génération de facettes dites non invasives, c'est qu'après analyse du patient, on peut aujourd'hui reconstruire une ou plusieurs dents grâce à des facettes qui sont préformées, qui sont disposées dans un coffret, avec différentes tailles et différentes formes. Par conséquent, cette réalisation immédiate nous permet de diviser par deux le coût pour le patient et espérer un résultat vraiment intéressant sur le point esthétique. Il y a quand même quelques limites dans la mesure où lorsqu'un patient présent des problèmes d'alignement importants ou des problèmes de transformation de couleurs importants, nous sommes amenés à prendre une empreinte et à envoyer cette empreinte au laboratoire pour qu'il réalise des facettes sur mesure aussi fines qui corrigeront l'alignement, la forme et la couleur. Mais ce qui est important, c'est qu'en aucun cas on n'aura attaqué les mailles de la dent. Il faut préparer la pose de ces facettes.